on fait les réglages on y arrive pas de problème moi j'ai l'habitude des lives prenez vos temps prenez un petit café appréciez notre physique hyper agréable surtout moi d'ailleurs surtout moi je crois non c'est ça ah non c'est Vince Diazel toi c'est ça ouais moi c'est Vince Diazel désolé c'est par rapport aux muscles c'est tout bon John rebonjour un énorme merci ça nous fait vraiment chaud au coeur de t'avoir parce que t'es quelqu'un d'important à Lyon ouais mais je vais pas monopoliser la parole je voudrais simplement avant de démarrer de remercier aussi Guillaume notre connaissance commune Guillaume c'est la cas voilà qui nous suit et voilà sans qui ça aurait pas été possible alors déjà première question John finalement qui es-tu ? alors question présidente alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver dans le live d'ailleurs je salue tout le monde dans le live je suis un Lyonnais comédien qui a grandi dans cette fabuleuse ville qui est Lyon et qui a commencé à faire des petites vidéos tout seul dans son coin avant ça je travaillais chez Orange donc dans toutes les boutiques Orange si un jour vos parents ou vous-même avez eu des problèmes c'est peut-être moi qui vous ai j'adore parler à des canapés qui vous aient servi et puis après j'ai commencé à faire des vidéos et puis petit à petit petit à petit au bout de 7 ans ça a marché et j'ai fait ce que je suis maintenant c'est-à-dire comédien auteur auteur de bande dessinée doubleur enfin bref pas mal de trucs mais j'ai commencé moi je n'ai pas commencé par Youtube j'ai commencé directement avec un court métrage on m'a casté à Lyon il y avait une directrice de casting qui faisait un casting pour un téléfilm pour France 3 et il faisait des castings un peu sauvages et il y a une copine à moi qui a dit moi je connais un gars qui fait des petites vidéos je faisais des petites vidéos mais que pour mon skyblog et elle a dit moi je connais un gars qui fait des petites vidéos ce serait bien de le voir en casting et puis la directrice de casting a dit pourquoi pas et on m'a vu en casting et j'ai été pris et c'est là que j'ai fait ok c'est ça mon métier donc une révélation mais aussi 2010 c'est YouTube c'est le démarrage alors ça a été assez fulgurant tu peux nous en parler de ce démarrage alors on croit on croit que c'est 2010 parce que j'ai publié mes vidéos en 2010 sur YouTube mais j'ai commencé en 2007 c'est un truc comme ça c'est d'accord et et donc après j'ai tout remis mes vidéos sur YouTube en 2010 parce que je m'étais fait supprimer ma précédente chaîne qui était là depuis 2007 2005 mais j'ai tout mis en 2010 mais oui oui ça n'a pas été fulgurant pas du tout ça c'est ce qu'on croit parce que quand on voit la lumière on oublie ce qu'il y a derrière mais ça a mis du temps moi j'étais un petit peu connu à Lyon et ça a mis genre je ne sais pas 7 ans pour que ça commence à vraiment marcher et que je puisse en vivre et pendant 7 ans je faisais des vidéos qui marchaient anonymement et surtout à Lyon moi j'étais pas mal à Lyon un peu connu à Lyon et puis après ça a décollé dans toute la France une fois que je me suis concentré avec j'ai mal au rap notamment etc ok justement alors pour ceux qui te connaissent et puis moi qui ai suivi aussi un petit peu tes vidéos tu as été pas mal sur 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 des aspects parodiques ouais on rigole bien quand on te suit ça c'est très bon aussi tu peux nous en parler un petit peu de cet aspect de mise en scène finalement de parodie de ce que tu as voulu démontrer à ce moment là alors en vrai moi c'était c'était très basique je suis fan des Inconnus depuis que je suis tout petit et les Inconnus ils faisaient ça ils prenaient des émissions des films des séries et qu'ils parodiaient et moi je savais pas quoi faire d'autre que faire comme mes aînés tu vois et je me suis juste dit bon bah attends je vais faire comme les Inconnus je vais prendre des séries et tout et j'avais cette particularité de les transformer en mode Blade donc il y a eu MacGyver du Blade Academy du Blade Koh Lanta du Blade Secret Story du Blade au bout d'un moment j'ai fait une overdose j'ai arrêté mais au début en fait je faisais le basique je prenais le truc le plus simple qui s'offrait à moi entre ma culture ma double culture et ma culture française avec les Inconnus etc donc j'ai fait le plus simple ok et si tu devais mettre en avant la parodie tu t'as le plus fait délirer finalement ce serait laquelle et est-ce qu'il y en a une que tu regrettes d'avoir tourné non je ne regrette pas d'avoir tourné des trucs parce que sinon je ne les mets pas je pars du principe que quand je regrette un truc je l'enlève ou je ne le mets pas du tout donc il n'y a aucun truc il n'y a aucun truc que je n'aime pas dans ce qui est publié ce qui est public ou que je regrette et celle que je préfère dans mes vidéos évidemment c'est mes courts métrages mais dans mes parodies j'aime beaucoup Robocop du Blade Robocop qui est sorti récemment qui n'est pas sorti à l'époque de mes parodies mais qui est très très bien si vous ne l'avez pas vu allez voir je pense que tout le monde va aller dessus dans les prochaines secondes moi le premier j'en profite puisque vous êtes nombreux à nous suivre ça nous fait énormément plaisir de bien poser vos questions en direct pour que je puisse les poser à John c'est l'objectif aussi de vous adresser direct avec lui n'hésitez pas je ne sais pas si on a certaines qui sont arrivés mais on me le signalera très important John tu es connu aussi pour ta défense on va dire de messages assez forts je pense notamment à la lutte contre le racisme comment aujourd'hui est-ce que tu t'insères dans cette manière de t'investir finalement et comment est-ce que tu marketes ton image alors comment je vais répondre en deux temps dans un premier temps je ne suis pas un militant antiraciste il n'y a rien du tout j'essaye dans mes oeuvres de placer des messages et si ces messages passent tant mieux et si ces messages ne passent pas tant pis ce n'est pas grave mais ce n'est pas un truc où je me dis il faut absolument que cette vidéo parle de racisme ou de machin c'est juste que je parle de ce que je vis et des injustices que j'ai subies et que je continue à subir et au lieu d'en parler publiquement en faisant des interviews des manifs des machins comme ça j'en parle dans mon art et ce n'est pas quelque chose de calculé je ne me dis pas putain je vais faire ce truc anti-raciste ça va être bien au début ça me titillait beaucoup parce que je trouvais ça tellement injuste et que j'avais beaucoup de choses à dire avec le temps je me suis un peu assez agi là-dessus je ne cherche pas forcément à mettre des messages anti-racistes ou je ne sais pas quoi je me dis juste parce que ça ne sert à rien en vrai je suis désolé de dire ça mais c'est un peu défaitiste de dire ça mais j'en ai fait des millions de vidéos des milliers de vidéos qui parlent de ça et ça n'a pas changé grand chose donc au bout d'un moment je me dis tant pis si dans mon travail il y a des messages qui passent tant mieux mais je ne vais pas aller faire des grosses vidéos anti-racistes et tout donc dans mon court métrage que j'ai fait qui s'appelle Jour de pluie évidemment le sujet de base et le racisme de la police etc mais je ne me suis pas dit ah je vais écrire cette histoire pour parler de racisme je me suis dit je vais écrire cette histoire pour parler d'injustice et souvent l'injustice c'est le racisme mais ce n'est pas calculé ce n'est pas en mode putain il faut que j'écrive en me disant attention il faut que je lutte contre ça et tout c'est à travers une histoire je vais parler de ce sujet là mais à travers une histoire toujours et avant et avant je répondais à des interviews et tout où j'étais vachement au premier degré sur le racisme et tout maintenant je ne réponds plus jamais à ça maintenant si je veux si je veux parler de ça ça va être dans mon dans mon art dans mon travail dans ce que j'écris dans ce que je fais etc dans ma BD dans mes oeuvres parce que je trouve que je ne suis pas un militant je ne suis pas un politique je ne suis pas un militant je n'ai pas envie de me faire récupérer et on parle de marketing il y a du market du racisme il y a un vrai marketing du racisme il y a des gens qui existent que par ça ou pour ça et moi je ne veux pas exister que par ça ou pour ça parce qu'il y a vraiment des gens où genre c'est des marques maintenant tu vois des slogans qui deviennent des marques alors qu'à la base c'est des luttes et donc ça je trouve ça un peu dégueulasse ok et revenons aussi là sur toi John Rachid que tout le monde connait sur les réseaux comment tu gères ton image comment tu gères tes collaborations comment tu choisis finalement les projets sur lesquels tu as envie de t'engager franchement je le fais au feeling et aux rencontres s'il y a des projets qui me plaisent ou il y a des gens qui défendent un truc que je kiffe je vais aller vers eux etc ou sinon moi quand je fais mes propres projets comme je t'ai dit je pense pas je pense d'abord à raconter une belle histoire ou faire une belle vidéo avant le message et s'il y a le message après tant mieux souvent il y a le message parce que j'arrive pas à écrire un truc vide mais je choisis mes projets en termes d'image je m'en fous franchement c'est très simple quoi que tu fasses quand t'es connu on va te le reprocher quoi que tu fasses je peux faire la plus belle action du monde on va te reprocher quelque chose aujourd'hui avec les réseaux sociaux tout est reprochable tu peux faire ce que tu veux on va te dire toi t'as fait ça t'as fait ça moi je sais ce que je fais je sais comment je le fais à force avec 10 ans d'expérience je sais comment je le fais et je sais que quand je suis dans mon entourage ou dans mon quartier je peux me regarder dans une glace sans aucun problème parce que je choisis des trucs je fais des trucs avec le coeur et je choisis des projets avec le coeur et des gens qui ont un vrai coeur et je ferai jamais de trucs j'en ai refusé des trucs parce que les gens voient ce qu'on accepte mais ils voient pas ce qu'on refuse je refuse mais tellement de choses mais vous vous rendez pas compte tous les jours je reçois des mails je refuse tellement de choses mais vous les voyez pas malheureusement en tout cas moi je sais que je le fais au feeling et au feeling pour l'instant ça me réussit parce que je me retrouve toujours dans des bons coups en tout cas on te remercie parce que tu nous as choisis donc on a cette chance de pouvoir passer ce moment avec toi j'en profite on a une question sur le live d'Apolline c'est une de nos éditions que je salue d'Apolline qui nous demande quelle est la plus grande leçon que tu as appris à travers ton métier il y en a plein de leçons t'en apprends tous les jours avec ce métier franchement tous les jours t'es formé à des trucs où tu t'attends pas forcément que tu t'attends pas forcément à vivre mais je sais pas la plus grande leçon c'est peut-être la patience la patience vraiment ça t'apprend la patience ce métier c'est vraiment tout ne peut pas se faire vite on a un métier nous où on est au devant de la scène les gens voient le résultat de ce qu'on fait mais ne voient pas tout le travail et toute la patience qu'il a fallu pour le faire donc moi quand tu me dis quand tu me dis ouais ça allait vite et tout ben non il y a vraiment beaucoup de temps où j'ai galéré où j'ai pas eu de thunes et tout etc donc vraiment ça t'apprend la patience mais comme jamais c'est vrai que ta perception est celle qu'on a nous en tant que suiveur et en effet décalée j'ai une autre question sur le live de Lamso Lamso c'est ça Lams quel est le plus beau souvenir de ta carrière qui n'est pas fini bien sûr putain il y en a tellement en fait je vis tout le temps j'arrête pas de vivre des rêves de gosses rencontrer les gens de Van Damme faire du doublage faire mes courts-métrages le plus beau souvenir je pense que c'est mon court-métrage Jour de pluie c'est le tournage cette aventure un peu spéciale qui s'est passée entre le financement par les gens entre le tournage Gilbert Melki qui est venu sur le tournage quand c'est sorti les retours enfin vrai je pense que ça se cristallise autour du Jour de pluie mais comme je t'ai dit en fait je fais des rêves de gosses à répétition avec ce métier donc je pense que mon plus beau souvenir il n'est même pas encore arrivé c'est ce que je veux dire le plus beau souvenir c'est celui qui arrivera peut-être demain dans le cadre d'un autre projet ouais d'ailleurs tes projets à venir rapidement tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure malheureusement on fait aussi un métier où on ne peut pas trop parler de ce qui va arriver j'essaie j'essaie je tente projet à court terme je vais sortir un clip qui s'appelle DiscoVide que j'ai tourné à Lyon au FNK donc c'est le projet qui arrive la suite de ma BD encore parce qu'il y a encore une suite il y a une suite qui est sortie il y a trois semaines plus une autre suite qui va arriver pour l'année prochaine donc ça c'est ce que je peux dire mais sinon il y a plein d'autres surprises qui arrivent mais sinon DiscoVide qui sort la semaine prochaine bon super ça en tout cas tu m'as pris un sujet en effet j'allais parler de ta BD je pense que à l'aube des fêtes de Noël c'est une bonne idée cadeau d'ailleurs j'irai j'irai me la procurer j'espère que quand on pourra tu pourras la dédicacer avec plaisir avec plaisir je vous en dédicace pour l'école même et bien justement on en reparlera parce que j'ai quelque chose à te proposer à la fin du live j'aimerais justement qu'on parle de l'école puisque tu sais l'ISSEG à Lyon forme aujourd'hui les futurs pros du marketing de la com dans un contexte digital donc à fond bien sûr sur les nouveaux médias et les médias sociaux les réseaux sociaux est-ce que tu as aujourd'hui des conseils à donner à ces étudiants qui veulent aller dans ces univers-là être à fond sur les réseaux sociaux et est-ce que tu as aussi des warnings à leur donner sur ce qu'il ne faut absolument pas faire alors moi je suis pour la jeunesse dans les réseaux sociaux parce que des fois moi j'ai affaire à des boîtes des grandes boîtes avec qui je travaille des grandes marques qui ont des gens qui s'occupent des réseaux sociaux qui s'occupent des machins mais qui ont 50 ans 45 ans qui sont totalement déconnectés de ça et il n'y a pas longtemps je ne citerai pas la marque j'étais en rendez-vous avec une grande marque et ils me demandaient justement des questions sur le marketing et sur les réseaux sociaux et tout etc et moi j'ai favorisé en leur disant qu'il fallait prendre des jeunes je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un jeune de 20 ans pour être CM aujourd'hui pour être community manager il n'y a pas mieux parce que c'est lui qui a le vocabulaire c'est lui qui passe sa vie sur les téléphones plus que moi alors que moi c'est aussi un peu mon métier et je pense qu'un mec qui est en école de communication ou qui est en plein dedans et qui est en plus à 20 ans entre 19 et 25 ans je pense que c'est les personnes les plus à même à parler aux jeunes aujourd'hui il faut arrêter les trucs de prendre des CM de 50 ans ou des gens dans le marketing de 50 piges qui sont totalement déconnectés ils rentrent chez eux ils ferment leur ordi ils sont déconnectés alors je ne dis pas tous il y en a qui ont qui ont la quarantaine et qui sont encore dans le coup et puis tant mieux parce que ça ne marcherait pas sinon mais je pense que quand on veut parler aux jeunes il n'y a rien de mieux que de prendre des jeunes ça ne sert à rien de faire du parce que quand tu es vieux et que tu parles aux jeunes ça se voit ça se voit même moi des fois je suis un peu ringard alors que je suis dans le métier mais je pense qu'il faut favoriser justement les écoles comme la vôtre et aller piocher les gens qui vont s'occuper du marketing des réseaux etc. là-bas parce qu'il n'y a rien de mieux que pour parler à d'autres personnes comme eux de leur âge tu vois donc le conseil que je peux leur donner c'est de continuer à faire ses études c'est génial et j'espère qu'aujourd'hui parce qu'il y a des boîtes qui le font il y a des comptes comme Netflix on se doute bien que le mec qui est derrière le CM qui est derrière on se doute bien qu'il n'a pas 50 ans tu vois tu sais qu'ils disent des termes des termes de jeunes et tout etc. et il faut prendre ces jeunes là pour les grandes boîtes et il faut prendre le risque c'est-à-dire que des grandes grandes boîtes il faut qu'ils prennent le risque de prendre un jeune quand ils veulent parler au jeune et arrêter d'aller prendre des gens qui ont fait peut-être 30 ans d'études mais qui n'auront jamais le vocabulaire d'un jeune qui parle à un autre jeune tu vois même moi je t'ai dit même moi j'ai 36 ans des fois il y a des trucs il y a des buzz où je passe à côté de ouf parce que je connais pas je suis passé à côté je connais pas le truc moi je suis sur mes réseaux tout le temps mais les trucs ailleurs j'essaye de pas trop regarder et du coup des fois je passe à côté de trucs et des fois il y a ma filleule qui a 15 ans qui me dit tiens tu devrais faire ça comme TikTok tu devrais faire ça comme truc et je l'écoute et ça marche la dernière fois que j'ai fait un TikTok c'est ma filleule qui a 14 ans qui m'a dit viens on fait ça en TikTok elle a eu raison ça a marché j'ai fait confiance à une gamine de 13 ans en tout cas c'est un message super positif que tu envoies à tous mes élèves et d'autres qui suivent les futurs élèves de l'école aussi parce que je sais que certains suivent ton live si vous êtes en phase avec ce que dit John n'hésitez pas à mettre des likes un peu dans tous les sens puisque ça peut ils l'ont mis j'ai vu qu'ils étaient assez d'accord en fait j'ai pas le retour écran je te demande pas je parle de CM j'ai parlé de CM mais on peut parler aussi de toute la sphère marketing digitale etc alors moi souvent je traite avec des gens de mon âge ou de moins mais toute cette sphère là il faut vraiment que ce soit les jeunes qui prennent possession de ça parce que c'est eux qui vont parler à des gens comme eux tout simplement et même moi des fois je t'ai dit sur mes réseaux je dis putain qu'est-ce que je vais mettre et des fois je demande à des plus jeunes que moi qu'est-ce que je pourrais mettre tu vois si t'as besoin de conseiller aussi j'en ai plein à l'école je t'en enverrai avec plaisir alors j'ai des questions qui sont arrivées je te les donne un petit peu en rafale si t'es d'accord ouais vas-y j'ai une question de Romain qui est un de mes étudiants je dis salut salut Romain salut Romain qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune comédien alors jeune comédien le plus important je pense que c'est de j'ai une belle question là quel est ton réseau préféré et pourquoi on pourra revenir là-dessus un jeune comédien le plus simple le mieux c'est de prendre des cours prenez des cours de théâtre moi j'en ai pas pris au début j'en ai pris après il n'y a rien de mieux que de savoir jouer pour pouvoir jouer parce que ça fait rêver ce métier là il fait rêver on se dit putain on aimerait bien faire ci on aimerait bien faire ça mais il y a la réalité de la caméra moi j'ai des potes dans la vie ils sont hyper drôles c'est les mecs qui me tuent le plus de rire au monde et quand je les ai mis devant une caméra dans mes sketchs malheureusement ça passe pas parce qu'ils savent pas jouer et pourtant dans la vie ils me mettent à terre vraiment il faut choper des moments de vie mais quand tu veux être comédien il y a une technique il faut être à l'aise il faut prendre des cours il n'y a rien de mieux que de prendre des cours comme dans tout dans la vie quand tu veux faire quelque chose il faut travailler pour l'avoir il faut travailler donc ça passe par des cours ça passe par des machins et après c'est très difficile on le sait ce métier si on n'a pas la chance d'avoir un entourage des gens qui travaillent un peu là-dedans c'est un peu compliqué mais ce n'est pas impossible la preuve moi je n'avais personne moi j'étais à Lyon il n'y avait personne qui m'a j'ai eu un coup de chance avec ce casting mais je n'ai personne qui m'a aidé plus que ça je me suis démerdé ça a marché alors déjà première chose aussi je m'adresse à Romain déjà tu bosses avec toi Romain c'est très important et tu prends des cours tu écoutes ce que te dit John j'avais une question sur Farah sur les réseaux sociaux quel est ton réseau préféré et pourquoi c'est ça ? oui une question de Farah j'ai vu alors mon réseau préféré c'est clairement Instagram parce que contrairement à Twitter il y a beaucoup plus de bienveillance je ne recherche pas la bienveillance parce que comme je t'ai dit de toute façon quand tu es sur un réseau et quand tu es connu tu vas t'en prendre plein la gueule il faut accepter c'est dur je ne dis pas que j'y arrive et j'ai fauté souvent en m'énervant mais avec le temps tu commences à comprendre mais je pense qu'Instagram comme il y a moins d'avatar et qu'on voit ta tête qu'on voit un peu même si tu restes en privé il y a plus de bienveillance il y a moins de clash alors que quand tu vas sur Twitter tu sais que Twitter moi à chaque fois que j'ouvre Twitter et je me suis mis en privé depuis bien longtemps chaque fois que j'ouvre Twitter c'est que des clashs il y a tous les jours tu vas sur Twitter il y a des clashs des dramas des machins sur les réseaux il est très malveillant et d'ailleurs c'est pour ça que les marques communiquent très peu sur Twitter les marques elles ne passent pas beaucoup sur Twitter parce qu'elles savent très bien que c'est mauvais les marques favorisent Instagram à mort avec des partenariats j'en fais aussi tu vois et je pense que on a tous compris que Twitter c'est un réseau un peu mauvais mais qui emmène aussi beaucoup de bonnes choses attention Twitter c'est bien pour l'info c'est bien pour des événements incroyables qui sont arrivés là-bas des buzz hyper positifs qui sont arrivés là-bas mais malheureusement je pense que la balance est beaucoup plus mauvaise que bonne ce qui fait qu'aujourd'hui les marques moi dès que je parle avec une marque Twitter ils l'oublient un peu parce qu'ils savent très bien que ça peut très vite partir en brie donc moi mon réseau préféré c'est Instagram pour sa bienveillance mais pas que parce qu'il n'y a pas que de la bienveillance sur Instagram bien sûr de toute façon n'importe quel réseau Facebook machin tu vas être confronté forcément à de mauvaises choses et d'ailleurs les marques flippent de ça elles flippent d'un bad buzz quand tu fais un truc avec une marque elles redoutent un bad buzz à chaque poste et aujourd'hui dans l'époque à laquelle on vit les bad buzz peuvent arriver pour n'importe quoi même si tu ne l'as pas cherché même si tu ne fais rien même si je t'ai dit moi des fois je n'ai absolument rien fait je me suis mangé des sauts de merde alors que je n'ai rien fait tu vois j'ai provoqué personne j'ai rien fait du tout mais c'est le jeu c'est le jeu d'internet et il faut savoir vivre avec et c'est hyper délicat et c'est pour ça que je pense aussi que les jeunes sont plus à même de communiquer avec d'autres jeunes parce qu'ils savent leur vocabulaire ils savent ce qui va choquer ils savent ce qui ne vont pas choquer et tout etc alors oui et puis les réseaux sociaux le côté instantané aussi fait qu'en effet les marques risques sont ces gros en termes de com c'est un bon enjeu pour elle aujourd'hui j'ai une question que je vais prendre si tu es d'accord parce que en fait c'est une question posée par une future étudiante de l'école l'année prochaine à la rentrée 2021 donc je la salue très bon choix très bon choix à Lyon en plus très bon choix je te remercie comment as-tu fait pour ne jamais perdre espoir de réussir pendant toutes ces années en fait je ne me suis pas posé la question j'avais envie de faire ça et à chaque fois que je perdais un peu espoir il se passait un truc c'est-à-dire que je travaillais je travaillais je travaillais et après au bout d'un moment je me dis putain ça ne ramène rien ça ne fait pas de vue ça ne marche pas et hop il se passait un truc ça faisait des vues ça marchait après ça retombait et à chaque fois c'était comme ça les montagnes russes et à un moment à force de faire des montagnes russes ça a décollé et le plus important ce n'est pas de percer c'est de perdurer une fois que tu as décollé c'est cool tu gagnes ta vie tu es en place les gens te connaissent mais le plus important c'est de rester et ça aussi c'est une belle leçon de marketing c'est que comment tu fais pour rester qu'est-ce que tu fais bon déjà il n'y a pas de secret il faut que tu travailles franchement il faut travailler si tu ne travailles pas tu n'auras jamais rien le premier secret c'est le travail et une fois que tu es connu une fois que tu es en place une fois que tu gagnes ta vie il faut perdurer il faut se diversifier moi j'ai fait de la BD j'ai fait du doublage j'ai fait quelques films quelques séries tu vois et 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 ouais en vrai le truc c'est que c'est bien de réussir c'est bien de ne pas perdre espoir parce qu'à chaque fois moi j'avais un truc qui me remontait mais le plus important ce n'est pas d'y arriver parce que tu n'arrives jamais déjà moi je ne suis jamais arrivé à chaque fois que j'arrive à une étape moi je veux une étape d'après donc l'homme il est comme ça une fois que tu réussis un truc tu veux tu veux le truc qu'au dessus et ça n'arrêtera jamais c'est à dire que même je prends un exemple tout con mais du jardin qui a un oscar aujourd'hui pour moi c'est la plus haute marche et bien je suis sûr que lui une fois qu'il l'a eu c'était une émotion incroyable mais que derrière il dit maintenant qu'est-ce que je fais tu vois comme quoi on n'est jamais arrivé personne ne peut dire bah ça y est je suis arrivé j'ai percé j'ai arrivé j'ai fait ça donc il faut il faut il faut il faut pas perdre espoir mais sauf que même quand t'es arrivé il faut toujours pas perdre espoir moi là aujourd'hui je continue à me dire il faut pas que je fasse d'espoir parce que j'ai encore des trucs à faire et qu'il faut que je fasse perdurer cette réussite tu vois le plus important c'est de la faire perdurer c'est tout exactement et je pense aussi qu'on peut dire ce qu'on enseigne aussi à nos élèves c'est la capacité de toujours rebondir et toujours avoir un temps d'avance finalement par rapport à l'évolution du monde dans lequel on est d'ailleurs c'est la clé des métiers du marketing et de la com aujourd'hui il faut toujours avoir ce degré d'anticipation de ce qui va se passer par la suite et ce sera l'objet de ma question on a bientôt terminé avec John sur le format donc s'il y a une dernière question en ligne n'hésitez surtout pas mais moi j'en ai une c'est comment tu vois aujourd'hui l'évolution des réseaux sociaux à l'horizon 2025 2030 je sais pas ce qu'il peut y avoir plus mais il y a à chaque fois un nouveau réseau qui va prendre le pas sur là par exemple on sait que Twitch c'est hyper tendance hyper hyper actuel et tout etc alors que Twitch il y a quelques années ça n'existait pas et tout le direct je trouve que le direct prend une place hyper forte et pour preuve j'en veux pour preuve moi mes créations mes courts métrages qui marchent beaucoup moins qu'avant donc mais après il faut savoir ce qu'on veut dans la vie si on est un artiste et qu'on veut faire raconter des histoires faire des films il faut rester dans son délire maintenant si on veut être sur le digital être présent faire le buzz sans cesse etc et bien il faut se diriger vers le direct et tout moi j'en fais pas j'en fais très peu mais moi je pense que ça va évoluer dans le sens du direct dans le sens du ce que j'aime pas moi parce que je le fais pas mais c'est pas grave je trouve qu'il y en a qui le font très bien mais dans le sens où il faut raconter sa vie il faut dire ce qu'on fait tous les jours c'est pour ça que le direct marche parce que le direct c'est un peu une intrusion dans la vie et moi j'aime pas ça je le fais pas mais c'est pas grave je trouve que ceux qui le font et ceux qui aiment ça c'est génial parce que tu vois même le youtubeur le terme youtubeur ça existe presque plus pour moi moi je trouve que les nouveaux youtubeurs c'est ceux qui font du twitch aujourd'hui et moi je fais pas de twitch je fais pas de tout ça et il y a discord aussi qui va prendre une place pas mal aussi importante il y a plein de nouveaux réseaux comme ça qui arrivent et qui prennent de la place et ces nouveaux réseaux vont avec l'évolution de la société et qui je trouve est beaucoup plus intrusif qu'avant parce qu'aujourd'hui on a les outils pour être intrusif et on a envie de savoir moi ce que je veux que les gens sachent de moi c'est ce que je propose ce que je mets moi je veux pas qu'on s'introduise dans ma vie et que je me filme en direct tous les jours en disant bah regardez là je fais ça bah là je bois de l'eau j'adore l'eau dans 20-30 ans il y en aura plus tu vois je veux pas raconter ma vie mais on va de plus en plus vers ça la preuve avec les comptes instagram qui cartonnent les comptes instagram qui cartonnent c'est des comptes on va pas se mentir souvent qui détaillent leur vie vraiment les influenceuses les machins qui font même des comptes à leurs enfants et tout etc et moi c'est pas du tout vers quoi je veux aller je respecte ceux qui font ça je respecte non je m'en fous c'est même pas que je respecte c'est que j'en ai rien à foutre mais moi je ne ferai jamais ça moi je veux raconter des histoires moi j'ai fait des courts métrages j'ai fait des j'ai fait ce métier pas pour être un mec de télé-réalité j'ai fait ce métier pour être un artiste un cinéaste tu vois donc je comprends que ça évolue vers ça et que ça marche attention il serait bête de ne pas le faire parce que ça marche mais moi je ne pourrais pas moi je veux faire je veux raconter de belles histoires et je le fais avec ma BD je le fais avec mes courts métrages et je continuerai de le faire et attention il ne faut pas blâmer ceux qui adorent le direct ceux qui adorent raconter leur vie grand bien leur face c'est pas grave combien de temps ça va durer je ne sais pas tu vois moi j'aime bien j'aime bien le fait d'avoir fait un court métrage comme Jour de pluie qui toutes les années perdure et on m'en parle à chaque fois toutes les années maintenant si demain je fais un direct et je raconte un grand truc en direct où je raconte ma vie je ne suis pas sûr que dans 10 ans on me dise tu te rappelles quand tu as dit que tu aimais bien manger le matin des smoothies pas sûr je suis assez là avec toi je te rejoins sur le terme de raconter une histoire c'est aussi ce qu'on apprend aux élèves dans pas mal de leurs cours en marketing et en com on va bientôt conclure John parce que je sais que tu as un agenda qui est très très chargé ça va c'est pas cool ça va je sais ce que j'avais à faire pour aujourd'hui en tout cas je peux te conseiller tous les gens qui nous suivent d'aller se ruer sur ta BD c'est un bon cadeau de Noël n'est-ce pas ? ah oui super cadeau de Noël mais d'ailleurs je pourrais rajouter un truc aujourd'hui je pense pas qu'il y a de la pour revenir avec le sujet de l'école je pense pas qu'il y a de la publicité mauvaise parce qu'il y a quelqu'un qui dit du contenu créatif il faut aller dans la publicité mais je pense pas que la publicité soit quelque chose de mauvais si elle est bien faite si elle est intelligente si elle est déjà nous ça nous aide pour créer des choses qu'on ne pourrait pas créer sans publicité et je pense qu'il faut être intelligent avec ça et il faut pas se foutre de la gueule des gens évidemment quand tu vends 40 shampoings par jour dans tes stories il y a un moment c'est compliqué mais moi par exemple quand on me propose de faire gagner des gens des playstation des machins comme ça que même moi j'ai pas tu vois ça c'est de la publicité moi je me fais de l'argent et c'est cool parce que j'en ai besoin parce que les gens ne savent pas il y a les impôts aussi il y a l'URSSAF donc j'en ai besoin c'est cool et je fais participer ma communauté et je sais que quelqu'un va gagner parce que c'est moi qui vais le choisir donc je sais très bien que moi je vais faire gagner quelqu'un il y a aussi sur les courts métrages moi j'ai fait ma vidéo la plus vue sur Youtube la plus vue c'est à dire qu'elle est à 9 millions de vues c'est ma meuf la caillera et ma meuf la caillera c'est une pub c'est une pub Fanta voilà c'est pour prouver à quel point même avec de la pub on peut faire de belles choses qui restent et ils ont accepté de jouer le jeu et d'accepter ce scénario un peu ouf et du coup je pense pas que la publicité soit tout le temps mauvaise la publicité est mauvaise quand on la fait de mauvaise manière quand elle est bien faite quand elle est bien intégrée et quand elle est pas relou elle peut être hyper bien moi j'aurais accepté de mettre de la publicité sur Jour de pluie si elle nous avait donné de l'argent et si on avait pu la placer comme nous on le voulait parce que souvent tu vas vers des marques et tu te dis non vous le mettez là vous le mettez 14 fois et c'est bon on a vu qu'il y a écrit mon rouscous arrêtez de forcer on l'a vu faut pas forcer avec la pub et je pense qu'on a besoin de publicité nous et puis d'ailleurs on le sait il y a des pubs magnifiques il y a des pubs récompensés etc qui sont magnifiques donc quand la publicité est faite avec le coeur et pour des bonnes raisons elle est bien et elle est nécessaire surtout même j'ai envie de dire en tout cas c'est un message important que tu donnes à tous ceux qui nous suivent à nos élèves à mes élèves en particulier pour terminer John moi j'ai envie de te dire le live en effet c'est bien ça a du bon ça a du mauvais mais est-ce que si là je te dis débutant blanc sans qu'on l'ait préparé que dès qu'on est déconfiné tu viens faire une petite masterclass à lycée Galion qu'est-ce que tu dis ? je dis oui avec plaisir donc vous avez entendu quand vous reviendrez nous voir dans notre beau campus on aura un invité de prestige et j'espère que vous lui poserez encore plein 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 de questions moi j'adore échanger sur ça parce que je le vis donc moi tu sais moi j'ai affaire au mar en vrai on sait pas mais avant de faire des vidéos des machins et tout nous moi je fais des réunions des fois avec des grandes marques des machins au téléphone et tout et je le vis tous les jours et donc je sais ce qu'il se dit je sais comment on échange je sais comment j'accepte les choses et je sais comment je veux driver les pubs dans ce que je fais et tout donc échanger avec des étudiants là-dessus avec grand plaisir alors le rendez-vous est prêt on en reparlera en off surtout Lyon c'est-à-dire que ça aurait été une école à Strasbourg ou à Mulhouse non mais Lyon oui parce que 6-9 Latrik et puis à l'Eloël n'est-ce pas ? à l'Eloël évidemment à vie forcément alors on parlait de pub pour Chlore si tu es d'accord ça donne quoi John Rachid qui une pub pour promouvoir la prochaine journée porte ouverte de Lycée à Lyon le samedi 12 décembre comment tu le mets en scène ? qu'est-ce que tu fais ? je te ferai un petit vendame t'aimes la pub ? est-ce que t'aimes la pub ? est-ce que t'aimes apprendre sur la pub ? si t'aimes apprendre sur la pub ? parce que moi j'adore la pub et j'adore l'eau dans 20-30 ans il n'y en aura plus alors n'hésitez pas il faut aller aux journées porte ouverte pour apprendre et pour avoir envie de venir dans l'école avec une si belle chemise que la tienne il y a des profs incroyables non mais allez-y c'est hyper intéressant moi je trouve je ne sais pas si j'aurais fait ce métier mais je trouve ça vachement intéressant et puis moi je travaille avec des gens qui sont dans la pub constamment et je trouve ça vachement intéressant alors au début je ne m'intéressais pas du tout mais à force de travailler là-dedans c'est passionnant quand tu as des projets à monter quand tu as des idées à avoir moi j'adore les créas dans la pub par exemple parce que moi je suis plus artiste mais il y a des créas incroyables qui trouvent des idées de dingue moi il y a des fois bon autant il y a des boîtes ils arrivent avec des idées de merde et je fais putain mais non on ne peut pas faire ça mais des fois il y a des créas je fais putain mais belle idée quoi super idée super idée et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec Paris 1 Sport qui a eu une superbe idée pour un match de l'OL et tout et à chaque fois je me dis putain c'est vraiment bien et je pense que c'est intéressant tu es jeune tu as envie de travailler là-dedans tu passes ta vie sur ton portable fais-en quelque chose tu passes ta vie sur ton portable sur les réseaux et bien apprends un métier avec ça et gagne ta vie avec ça avec Alize ce sera l'objet aussi de ta venue si tu es d'accord quand tu viendras je te ferai présenter les différents projets de nos élèves présentés par les étudiants et tu verras qu'ils sont super créats ils ont des idées plein à la tête mais oui mais j'en doute pas j'en doute pas j'en doute pas parce que comme je t'ai dit c'est les jeunes qui ont les idées aujourd'hui c'est pas les vieux malheureusement c'est à eux qu'il faut faire confiance et moi j'ai confiance aux jeunes moi aussi c'est moi c'est la preuve avec ma bande dessinée Lénie quand je l'ai connu il avait 23 ans et il a été capable de faire une bande dessinée incroyable à 23 piges mais il faut la lire pour comprendre et vraiment à partir de là je me suis dit ok vraiment c'est vraiment les jeunes à qui il faut faire confiance et ne pas avoir peur de leur faire confiance par peur d'inexpérience souvent leur inexpérience va s'avérer payante parce qu'ils vont essayer de tout donner de tenter un truc et d'avoir des idées neuves auxquelles on ne s'attend pas du tout donc ouais bien sûr il faut les jeunes c'est l'avenir en tout cas un énorme merci d'avoir passé ce moment avec nous avec plaisir donc tu viens de venir nous voir directement sur notre campus à Lyon qui est magnifique il est où il est où comment il est où le campus il est côté Jean Massé tu vois pas loin des universités enfin voilà dans un carité super sympa proche des quais une belle école bon bâtiment tu verras on t'invitera bientôt avec plaisir je serai là en tout cas c'était un vrai moment de plaisir merci pour tous ces bons conseils merci à vous merci à tous ceux qui nous ont suivis si même John Rachid dit que lycée Galion c'est top vous pouvez le croire je pense allez-y merci à toi je te laisse les mots de la fin travailler franchement je ne peux même pas dire il n'y a rien qui arrive sans travail travaillez soyez sérieux et puis hop terminez vous avez tout ce que vous voulez en travaillant bon et bien écoutez merci salut John merci pour tout salut à tous ciao et à bientôt pour une prochaine live ciao ciao